Le Q5, c'est 5 questions directes pour 5 réponses franches. Le Q5 a ne manqué sous aucun prétexte. Une idée de Maranatha Production. Bonjour, je suis le chantre Moïse Sacco. À l'état civil, mon nom c'est Sacco Moïse et mon nom de chantre c'est Moïse Sacco. Alors, je suis chanteur de l'Éternel. On ne devient pas chantre, on est chantre. Comme on ne devient pas prophète, on est prophète. Alors, je pense que certainement depuis le sein de ma mère, j'étais déjà prédestiné à la musique. Et donc, je suis venu à la musique, ou du moins j'ai découvert ce talent en moi lorsque je partais encore étant tout petit à l'église protestante méthodiste avec mon père. Et au fur et à mesure que les années passaient, j'ai pris la résolution moi-même de chanter pour le Seigneur et de le magnifier au travers des différentes mélodies. Alors, j'ai pris la résolution de travailler uniquement et de vivre uniquement que de la musique. Alors, voilà, et c'est comme cela que je suis devenu chante de l'Éternel. J'ai sorti mon premier et deuxième album, des singles et tout ça. Et je pense que le Seigneur me fait grâce et pour le moment, ça va. Suissaine, je peux dire que je ne me contrôle pas. Quand il s'agit de danser, je crée même des pas de danse très souvent suissaine. Au fait, je ne reviens, moi-même je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas le Seigneur le fait. Et moi, je laisse le Seigneur me guider là où il veut m'emmener, c'est là que je vais avec lui. Alors, quand il s'agit de peut-être créer des pas de danse, je le fais sans réfléchir. Et quand il s'agit aussi d'emballer la foule dans ce que je suis en train de faire, je regarde seulement le visage du public. Je peux savoir si ce que je suis en train de faire est bon ou mauvais. Quand c'est mauvais, j'arrête et quand c'est bon, je continue. Parce que je me dis que le meilleur baromètre, c'est le public qui est en face de moi. Alors, mon énergie, je le dis peut-être du fait que je vois la foule, ça me motive vraiment à danser, à leur faire plaisir et à leur dire qu'avec Jésus, on peut faire des choses extraordinaires. Et donc, c'est comme cela que je danse sans même me contrôler. Merci. Mes différents messages sont véhiculés dans des langues maternelles. D'abord en sénoufo ou du moins en malinqué, dioula comme on a l'habitude de l'appeler, en malinqué et aussi en sénoufo. Pourquoi ? Peut-être que parce que d'abord, dans un premier temps, je suis natif de Kourougo. J'ai mes origines aussi de Kourougo parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je m'appelle Sako Akmolo Moïse. Et le Akmolo est le nom d'un village de Kourougo qu'on appelle l'Akmolo. Alors, il se trouve que, j'ai envie de dire une coïncidence, mais normalement, je viens, c'est-à-dire mes origines sont tirées plus ou moins de cette ville-là, ou du moins de ce village-là. C'est un village que j'ai eu à visiter une ou deux fois et c'est un village qui est très beau. Alors, quand nous étions tout petits encore, nous voyons, nous étions à Kourougo et nous voyons les danses, les personnes danser, les personnes faire le fricking et tout ça, ça nous plaisait. Et ça nous a permis, bon, moi, ça a attiré mon attention. Et je n'aimais pas vraiment les abîmements sénoufo. Je détestais les chapeaux sénoufo parce que je me disais que c'était du n'importe quoi, comment quelqu'un peut mettre un chapeau sur la tête avec trois trucs bizarres sur la tête, c'était bizarre. Mais lorsque j'ai sorti mon album Nikawele, c'est Onel Mala qui m'a dit de m'habiller comme ça. Et j'ai mis ce vêtement et aujourd'hui, ce vêtement est devenu une identité pour moi. Maintenant, mes messages sont véhiculés en langue bambara et en chose comme on appelle, en sénoufo. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que le Seigneur veut m'emmener quelque part. Et donc, moi, je me laisse seulement guider par l'Esprit de Dieu et il m'envoie là où il veut m'emmener. Mais dans le nouvel album que j'ai fait, il y a beaucoup plus le, comment on va dire, le malinqué, le dioula. Et il y a aussi le sénoufo, mais j'ai aussi chanté en français parce que les gens se plaignaient un peu trop. Ils disaient que, bon, écoute, tu chantes tellement en langue que vers la fin, on ne comprend pas ce que tu dis. Alors, j'ai essayé d'autres styles et par la grâce de Dieu, ce n'est pas aussi mal que vous devez essayer. Dans un premier temps, je donne un concert ce dimanche 10 novembre à partir de 15h à l'église des Assemblies de Dieu à Yopougon. Et juste après ce concert, j'ai encore beaucoup de cérémonies que je dois animer dans le mois de novembre. Ensuite, je vais pour la Tunisie pour un autre concert. Je reviens ici en Côte d'Ivoire pour encore des cérémonies. Donc, il y a beaucoup de manifestations qui seront enchaînées ces temps-ci jusque dans le mois de janvier. Parce que dans le mois de janvier, il y a encore un autre voyage. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais dans le mois de février, il y a encore un autre concert. Et dans le mois d'avril, il y a encore un autre concert. Donc, nous sommes en train d'organiser les concerts pour pouvoir asseoir le nouvel album qui est sorti avant la tournée internationale que nous appelons tournée européenne. Alors, voici mes projets immédiats et aussi mes projets à long terme. Pourquoi pas le Palais de la Culture en début 2021 ou 2022 ? Ça va dépendre. Sous-titrage ST' 501